bonjour chers amis et bienvenue sur barge à craft aujourd'hui on va faire quoi on va faire une découverte de star renegades le jeu qui est sorti très récemment sur sur pc après je ne sais pas grâce évidemment au game pass vous pouvez du coup c'est aucune pub et aucune placement produit ou quoi c'est juste qu'il est offert avec le game pass voilà je vous conseille de passer par là si vous jamais vous le testez alors au dessus de noroche un petit groupe de mystérieux assaillants détruit la puissante armada de l'union stellaire les vaisseaux survivants tentent de se regrouper alors qu'ils sont pourchassés par ses ennemis implacable un petit roguelike vous voyez sympatoche mignon graphisme très simplicité très très grande simplicité mais oui réponds moi donne moi un signe de vie je vais bien ces chasseurs ennemis sont doués très doué même j'ai eu de la chance d'atterrir en un seul morceau je te félicite pour avoir évité tous ces bâtiments ah c'est pas vrai j'ai d'autres chasseurs sur le dos mais de ce qu'ils sortent j'ai atterri à côté du train à destination du fort garon si j'arrive à rejoindre la base à temps tu pourras armé les canons anti aériens c'est exactement ce que je me disais ça ferait une jolie surprise pour les chasseurs qui me pourchasse excellente idée je te rends contact quand je suis à la base terminé ok une petite introduction au jeu alors du coup on pointe et une clique simplement pour voir ce qui se passe ce n'est pas le meilleur usage qu'on ait fait de l'argent du contribuable ok il ya quelqu'un ici visiblement qu'est ce qu'elle veut mais oui le gouvernement déclare qu'une mystérieuse flotte vient de surgir de nulle part et ensuite il fait passer des lois visant à confisquer des quantités astronomiques de matériel méga nucléaire même si j'ai parfaitement le droit d'en posséder ok vous voyez quand on vise le décor c'est que ça t'attardit complètement le truc un autre citoyen il a l'air un peu alien qui aurait cru que une roche serait le théâtre d'un affrontement comme celui ci juste avant la saison touristique par dessus le marché je vais être ruiné par là on peut pas y aller un autre un autre citoyen ici vous savez quoi c'est vrai ces assaillants venus d'une autre dimension viennent de détruire notre armada mais je pense qu'on devrait leur demander quels sont leurs protége leurs projets pour après l'occupation il pourrait peut-être de réduire les taxes ne débarrasser de ces pauvres ça c'est une politique que je tiendrai volontiers pas hyper sympa ce gars là alors il n'y a qu'un seul chemin merci pour votre aide madame mais pourriez vous envoyer une personne pour déblayer cette épave il ya des enfants par ici certes certes ça c'est une gare je capte des signaux étranges dans ce train quelque chose me dit qu'il ne provient pas des voyageurs classiques ça veut dire que ces assaillants ont aussi des troupes terrestres qu'est ce que ça voyons comment il se débrouille au corps à corps préparez vous à mourir c'est ce qu'on va voir ça va être un vrai jeu d'enfant je vais éliminer avec une coupure dans star renegade les combats sont déterministe autrement dit vous voyez les actions des ennemis avant qu'ils ne se réalisent vous pouvez ainsi vous défendre infliger un coup critique retarder l'action de l'ennemi ou l'interrompt donc là ça veut dire que l'ennemi va t'attaquer avant toutes les actions sont affichées sur une chronologie en fonction du moment de leur réalisation lors du round sauf pour les actions instantanées qui s'exécutent immédiatement chaque round dure 60 secondes ok la santé d'une unité est indiqué par les jaunes d'état au dessus de sa tête ces derniers représentent les boucliers en bleu la santé en rose et l'armure en jaune de cette unité les effets qui lui sont appliqués apparaissent au dessus des et des jauges d'état par ailleurs vous verrez également l'action que vos ennemis vont réaliser les boucliers se régénère à la fin de chaque combat la santé et l'armure peuvent être renforcée pour restaurer dans un camp en ouvrant des caisses de santé ou d'armure que vous trouverez dans les quatre coins de la galaxie d'accord donc là visiblement il va faire feu apparemment on interagit exactement même temps ok bardo fureur je sais pas ce que c'est donc là on voit sûrement le round où on en est et là c'est à quel moment lui va intervenir donc ça va être le genre tout de suite maintenant qu'il va m'attaquer donc je suppose que ah oui tu choisis qui tu veux impacter donc là oui paf il nous attaque avant donc il m'a fait perdre de l'armure là c'est moi qui l'attaque ok je fais perdre aussi un peu d'armure il n'a beau être bête comme ses pieds je ferai quand même mieux de frapper un premier je vais prendre mes esprits et lui infliger un coup critique avec une fente d'accord un coup critique est pas obligé lorsqu'une unité est touchée avant d'avoir pu réaliser son action le bonus de coup critique appliqué s'affiche sous les informations principales de vos pouvoirs d'attaque d'accord les coups critique peuvent infliger des dégâts supplémentaires interrompre l'attaque ennemi transpercer le bouclier ou l'armure endommager l'armure ou voir d'autres effets dévastateurs néanmoins prenez garde les ennemis peuvent également infliger un coup critique à vos héros s'ils sont touchés avant d'avoir pu exécuter leur attaque donc là on a eu un coup critique juste avant parce qu'il a pu nous frapper avant donc la fente est plus rapide que l'attaque ennemi puisque là regardez l'ennemi va m'attaquer à ce moment là nous sur la chronologie on l'attaque un peu avant et du coup on va lui appliquer ce que j'ai bien compris du coup 13 de bonus critiques c'est cool boum bouclier dévasté et apparemment on a dû non on a pas red on a pas empêché son attaque par contre ça a attiré son attention maintenant je vais frapper avec une incision pour l'interrompre et retarder son attaque donc là on va interrompre son attaque les attaques peuvent retarder l'action d'un ennemi le forçant ainsi à l'exécuter plus tard dans votre round votre équipe pourra donc réaliser les actions plus d'actions et infliger davantage de coups critiques avant que l'ennemi puisse agir donc le degré de retardement d'une attaque lorsqu'un coup critique est infliger est apparu en vert à l'équipe de retardement donc ça veut dire que ça va retarder avec une bonne stratégie vous pouvez enchaîner les attaques afin d'infliger plusieurs retardements à un ennemi et ainsi l'interrompre en repoussant son action au round suivant cependant les ennemis ont limite de retardement qui indique le nombre de retardement qu'ils peuvent subir avant d'être immunisés cette limite apparaît sur la chronologie à côté de leur portrait la limite de retardement d'un ennemi augmente une fois qu'il a exécuté son action ça doit être ça je suppose donc si je lui fais une incision apparemment c'est plus rapide que lui pour l'attaquer ça le fait réduire du coup de 30 secondes et ça applique un effet de ségnement ok let's go même du coup là on l'a retardé donc on l'a retardé une fois d'un tour du coup donc là on a encore un tour possible avant pour retarder visible de ce que j'ai compris il est temps d'en finir une fente devrait faire l'affaire donc là vous voyez on peut encore le retarder d'un tour max donc là j'ai fait une fente ça devrait faire un coup mortel normalement voilà waouh on a débloqué deux crédits ça y est je suis à la base c'est bien ce que je pensais elle a été touchée par une sorte d'IUM au moins la voix est se téléporte à l'intérieur ça fait des années que les scientifiques de l'Union tente de mettre au point cette technologie comment ils font ça ils disposent de technologies plus évoluées que nous mais au moins ils ne sont pas invincibles voyons comment je m'en sors face à celui ci pense à tout ce que tu as appris lors des entraînements et tout ira bien ok c'est quoi ce point d'interrogation une main de titan mince la terre a du sacrement bougé pour qu'il laisse apparaître l'une de ses mains de titan ok je sais pas ce que c'est qu'une main de titan si on va là on va se voir se taper le combat contre lui voilà on va aller fumer l'impérium va vous réduire ensemble ok contre les brûlures rien t'il qu'un peu de pommade mais on peut aussi essayer de régler problème avec une coupure pourquoi contre des brûlures je comprends pas ça fait quoi fusion résistance contre lui au moins 49 aïe mince ça n'a pas marché essayons une attaque plus légère une incision par exemple toutes les attaques ont leur propre type dégâts de base qui déterminent la catégorie de l'attaque ces catégories sont les suivantes attaques légères attaques normales attaques puissantes attaques en rafale attaque de zone contre attaque et combo donc leave heavy light ok les adversaires peuvent présenter une faiblesse à certains types de dégâts de base dans ce cas ces attaques leur infligent des dégâts supplémentaires et retarderont leurs actions cependant ils peuvent également présenter une résistance ou même une immunité vis-à-vis de certains dégâts ces attaques leur infligent ont alors peu ou pas de dégâts donc là visiblement une attaque lourde ça lui fait mal non non la visiblement l'attaque lourde lui fait rien non l'attaque lourde lui fait mal et l'attaque ok je crois que c'est ça que je pense ah là ils disent faiblesse contre ça alors qu'avant ils disaient résistance ok je pense que c'est ça ouais c'est ça et là on a retardé son attaque du coup il a retardé d'un tour ah voilà qui est mieux maintenant utilisons une fente pour l'interrompre à nouveau alors là il a un tour ok et la fente le retarderait du coup de 20 secondes mais c'est plus rapide que lui et il est faible contre la fente oh on lui a explosé son bouclier littéralement il est détruit là on l'a manipulé j'ai atteint sa limite d'interruption je ne vais plus pouvoir retarder ses attaques il faut que je passe en défense pour réduire les dégâts avec son attaque incendiaire ok donc là on est sûr qu'on va se prendre un coup mais la défense du coup est plus rapide que lui donc on va augmenter notre bonus on va avoir un bonus de défense de 50% ok donc là on a pris moins cher que prévu mais on brûle bon j'en ai ma claque de lui essayons de démolir son armure avec une taillade l'armure absorbe les dégâts avant qu'il ne réduise la santé la quantité de dégâts pouvant être absorbés à chaque attaque est égale à la quantité d'armure du personnage armure 15 dégâts d'attaque ça fait 5 des dégâts lui ok moi j'ai eu 8 d'armure 14 d'armure lui il a je sais pas mais là les détails d'une attaque indigne la quantité de dégâts d'armure n'inflige cette dernière en cas de coup critique ah d'accord ok c'est écrit là certaines attaques et types de dégâts élémentaires peuvent transpercer l'armure bien que ces attaques n'infligent pas de dégâts d'armure elles peuvent t'ignorer elles peuvent t'ignorer une certaine quantité d'armure et infliger indirectement des dégâts de santé c'est bien ça 100% vs plus ok une taillade donc là ça va normalement ça atteint 8 son armure et ça le met en out enfin ça le retarde si j'ai bien compris ouais c'est ça on enlevé 8 plus sa vie et on l'a retardé d'un tour son armure est complètement détruite maintenant je vais pouvoir l'achever je vais lui infliger un coup critique avec une fente donc là on est sûr de lui faire un coup critique 25 de dégâts c'est sûr qu'il lui reste ouais je sais pas combien il reste ça va être un coup mortel de toute façon voilà ouh 3 c'est le moment idéal pour utiliser ses canons j'ai une escadrille de chasseurs aux trousses bien reçu soirette arrive à la rescousse le fort garon a connu son lot d'action lors des guerres de flux des flux pardon même maintenant il sert principalement de terrain d'entraînement ok le petit sakura tout ça c'est cool c'est cool une bannière ok et là il y a sûrement quelque chose à faire c'est bon Dave les canons sont prêts je vais emmener ses chasseurs jusqu'à toi comme ça on va aller verser les rôles et tu feras tir au pigeon d'où ce qui sort ce vaisseau alien flippant j'ai comme un mauvais pressentiment Dave les canons elle emmène toi quelqu'un a pris le contrôle des canons à distance on a débuté par un autre et voilà hop elle s'est fait péter aussi je crois que j'ai foiré mon attaïssage t'as envie ? faut qu'on se dégage faut qu'on dégage tu peux marcher ? je vais bien je suis juste un peu secoué pas passé loin j'ai trouvé ce que vous cherchiez mais vous me l'avez dit il est tout bonnement pitoyable j'ai l'impression que je croyais qu'il était un peu cassé votre vie ne vaut rien j'ai l'impression d'entendre papa c'est pas le moment de rigoler N'oublie pas trouve son point faible et exploite le encore et encore cette fois c'est moi qui parle comme papa utilise le mode inspection pour connaître les stades d'une unité et savoir qui est sa cible en mode inspection vous pouvez ainsi voir les traits et les effets d'une unité afin de connaître ses faiblesses ses torts ses résistances ses unités WIC Lorsque vous ciblez un ennemi vous voyez apparaître une prédiction du résultat de vos actions entre cet ennemi et pour ce round si vos actions ont de grandes chances d'entraîner la mort de l'ennemi un indicateur co-mortel apparaîtra important les prédictions de dégâts et l'indicateur co-mortel ne sont pas fiables à 100% car il est possible que plusieurs facteurs interviennent évidemment le soin l'affaiblissement de dégâts en fonction de la défense avant le coup de grâce ce qui peut changer la donne « J'ai l'air ! » « J'ai l'air ! » « OK ! » « Oh ! » Ils disent qu'on peut inspecter les unités, mais quand on inspecte, je ne vois pas vraiment ses faiblesses. Ah voilà, faible contre les attaques puissantes, résiste aux attaques légères, d'accord. Lui là, ok, et il va attaquer elle visiblement, ok, on peut revenir en mode normal, voilà. Il est faible contre les attaques puissantes. Donc si je fais ça, je fais très très mal, et si je fais ça, c'est une attaque normale, c'est une attaque puissante mais lente du coup, et sachant qu'il va attaquer elle, ici je fais une fente, du coup ça ne va plus rapide, j'ai une chance de retarder son attaque. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il a fait mal. Donc là, on l'a retardé du coup. Ok. Donc j'ai bien compris. Alors là, on ne peut plus le retarder, et lui il va attaquer elle. Donc avec elle, je fais une attaque puissante, et avec elle, je me défends. Parce que là, il va attaquer quoi qu'il arrive. Je regarde du basilic, ok, il me fait un peu mal. Mais c'est encore ok. Là, je lui fais très très mal par contre. Donc là, on lui a explosé son bouclier. Oui, tu te souviens de ce combo qu'on faisait à l'entraînement ? Pas du tout. Tu parles de celui qu'on a fait quand on a cassé la vitre du Gravy Cycle de papa ? Ouais, c'est celui-là. C'est le moment où jamais de le retenter. Excellent. Mais d'abord, il faut qu'on en génère suffisamment de fureur. Vos héros génèrent de la fureur en infligeant des coups critiques et en interrompant les nuits. Les coups critiques génèrent un point de fureur, tandis que les interruptions génèrent deux points de fureur. Une fureur pour exécuter des actions spéciales et deux combos. Donc là, le Cyphix Flamme. Cool. Les combos sont des actions spéciales qui coûtent de la fureur et qui sont réalisés par deux héros en même temps. Chaque combo peut être exécuté une seule fois par combat. Seuls les héros qui ont noué des liens forts disposent de combos. Vous pouvez renforcer les relations entre héros dans les camps. Donc là, je ne peux pas encore faire le choc Cyphix parce que j'ai la moitié de ma fureur. à quel moment tu vas l'attaquer ? À ce moment-là. Je pense que si je fais vivisection et qu'avec... Attends, je vais prendre L. Avec une incision... Avec une... Ça, je pense que je peux le retarder du coup. Je vais lui faire une fente. Et avec L, je vais lui faire une vivisection. Du coup, normalement, je le retarde. Voilà. Et avec L, je fais ça. Du coup, normalement, je lui fais bien mal. Et j'ai détruit son armure même. Ah. Apparemment, on a un choc des Cyphix. On va pouvoir le finir. Ouf. 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 Bon, on l'a détruit, quoi. Wow, on a gagné 5 pièces ? Ce n'est qu'un léger contre-temps. Merce, on va bientôt victorieuse. Oh. Qui sait ce que m'est ? Reste derrière moi, Wind. Je vais m'occuper de ce type. Il n'a pas beaucoup de charisme. Mais qu'est-ce qui est moche. Merce, intéresse uniquement à vous, Davion Cyphix. Elle n'a que faire de la femme. Oh, des questions que je te laisse tomber, Dave. On va faire équipe pour le battre. Alors, alors, alors ? Ce monsieur méchant ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur ? Je ne peux pas l'inspecter, lui. Liza. Il dit que c'est un héros. Il n'y a pas moyen de savoir sa faiblesse. OK. Tout ce que je sais, c'est qu'il va attaquer elle. Tout ce que je sais. C'est que je ne peux pas retarder son attaque tout de suite. Je vais essayer une fente pour le retarder. Voilà, je vais retarder un petit peu. Il fait mal, hein ? Ça suffit, cette mascarade n'a que trop duré. Et nous avons... Nous savons tous comment ça va se finir. Là, il recule. Fais attention. Oui. 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 Toi. Alors, la vivisection. Je pense que là, je peux lui faire une vivisection. Avec elle, je vais faire une fente. Je la retarde encore. Je peux même lui faire une incision, en fait. Je ne l'ai pas retardé. Je ne l'ai pas retardé. Nani ? Sérieux ? Non, il n'arrive pas à y croire. Mais j'ai peu ce que vous m'avez demandé. Allez, avatriez-moi. Je ne tiendrai pas plus longtemps. Alors, il vient de me détruire en 10 secondes. Je pense que c'est scripté. En vrai, je pense que c'est scripté. Obligé. Accroche-toi, Dave. Je n'arriverai pas sans toi. Dave, allez. Lève-toi. Je t'en supplie. Je n'arriverai pas sans toi. L'Imperium. La salle du trône. Dans la salle du trône, vous pourrez consulter toutes les informations au sujet de la hiérarchie de l'Imperium et des chefs, behemoth et adversaires actuellement connus. De temps à autre, vous vous rendrez dans cette salle pour assister à des événements comme des exécutions, des promotions ou des présentations au sein de l'Imperium. Vous pouvez également accéder à la salle du trône de l'Imperium directement depuis le menu principal. Les adversaires sont les soldats d'élite de l'Imperium. Ils sont plus forts, plus résistants et disposent de compétences et de traits spéciaux. Ils sont également des personnalités uniques, ce qui fait que vous n'affronterez jamais deux fois le même adversaire. Les adversaires peuvent évoluer, être promus et devenir plus forts s'ils parviennent à vous vaincre. En cas de victoire contre un adversaire, vous recevrez normalement une récompense rare ou épique. Et bien, chers amis, c'est ici que s'achève cette découverte de Star Renegade. J'espère que cela vous plaît. Si jamais vous en voulez plus, que vous voulez qu'on continue sur ce jeu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un like, à vous abonner. Ça nous ferait très 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 plaisir. Ça serait avec également une grande joie si jamais vous nous demandez de continuer de le faire. C'est un jeu qui m'intéresse énormément, je ne vous cache pas. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis salut à tous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada